C'est une situation qui est défavorable. C'est une situation qui est défavorable. Parce qu'il y a des risques. Le Sénégal a les ressorts et les ressources qu'il faut. Pour que l'on puisse travailler. L'on puisse travailler. Soit dit en passant. Il n'y a pas du tout. Oui, mais tu peux avoir le plein emploi. Le plein emploi n'est pas de travail. Le plein emploi est de l'équilibre. Il y a du chômage. Je vais te donner un exemple. Si tu prends Dakar ici. Tu vas aller à Caolac. Tu vas aller au Casamance. Tu vas aller à Dakar. C'est un triangle. Tu vois ce triangle? Le Sénégal a aussi toutes les ressources minérales. Pour aller dans le tabac. Ciment, fer, béton. Non, les ressources minérales. Pour faire ciment. Pour faire peinture. Pour faire carreaux. Pour faire chaud. Pour faire verrerie. Les 8 éléments principaux. Qui concourent à la fabrication des matériaux de construction. Le Sénégal a aussi. Le Sénégal a beaucoup de choses. Malheureusement, si tu prends une maison. Une maison. En moyenne au Sénégal. Les 70% de la valeur de la maison sont importées. Justement. Cela équivaut à des destructions d'emplois. A des renoncements plutôt. A des emplois. A des concurrents. C'est le premier temps. Pour faire des opportunités. Les opportunités sont devenues plus importantes. Il y a quand même une base. Ciment, c'est le domaine. Il ne se fait pas de ciment. Justement. Si le Sénégal a le potentiel. Ici, quand il y a une zone. Il y a des ressources. Il y a des ressources. Il y a des ressources. Mais tout le temps qu'on a importées. C'est ce qu'on a fait. Si on a pris le tchèpe, le sucre, le diouline. Pourtant, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde ne transforme rien. C'est la même chose. Si vous voulez sortir du fer ou du sima, il n'y a qu'une entreprise qui a dit qu'il n'y a pas de privé national, qu'il n'y a pas d'exploitation, 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 qu'il n'y a pas d'exploitation au Sénégal. C'est ce qui l'impacte. Si tout le Sénégal n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas d'exploitation. Je veux que tu l'impacte. Il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation. Mais il y a des choses à faire. Si tu l'impacte, le pays du Sénégal n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation. C'est ce qui l'impacte. Je veux que je vous en prie. Pour préparer l'émission. Tu m'as tagge. Mais je ne l'ai pas d'exploitation. En plus, tu as une économie. Je ne l'ai pas d'exploitation. Il s'agit d'exploitation pour changer la vie. Parce que le Sénégal a dit ce qu'on s'est passé. C'est ce qu'on s'est passé parce qu'on s'est passé à une autre ou à une autre bombe au Body Food Bank. Voilà, tu sais que le PIB, nous avons fait le tabac depuis les années 50, des solos, des affaires qui ont fait la vie. Ces héritiers, nous continuons de penser sur ces affaires comme ça. Nous savons que ce n'est plus un indicateur pertinent. Le PIB calcule la création de richesses. Si nous créons ici le Sénégal, 1000 milliards par jour, 1000 milliards par jour, ça fait que 1000 milliards, disons 900 milliards, si nous les prenons sous forme de bénéfices sur les sociétés, nous les rapporterons à l'étranger. C'est ce qu'on va venir à la maison. Les Sénégalais, c'est ça. Oui, ça va équivaloir à une situation. C'est ce qu'on va venir à la maison. C'est ce qu'on va venir à la maison. Il y a une maison. Nous comptabilisons tout ce qu'on a mis en maison. C'est ce qu'on a mis en maison. Nous avons beaucoup de richesses. C'est ce qu'on a mis en Bavarais. Mais quand on a mis en Bavarais, on a mis en bas, on est étrangers. C'est ce qu'on a mis en France. C'est ce qu'on a mis en pays d'extraversion du Foubré. Si ça a permis de voir. Si vous avez l'intention de voir la Chine, je vous le dis à un exemple. Si vous ne pouvez venir investir dans la Chine, on va mettre en place. Si vous êtes dans la Chine, on s'en tient. Si vous êtes dans la Chine. Si vous êtes dans la Chine, il y a un atelier du monde. Il n'y a pas de rapatriement de bénéfices comme on le fait depuis des années. J'ai tout à l'heure sur Maï. Très bien. Si on a un téléphone Apple, on a beaucoup de téléphones. La Chine est un atelier pour faire des téléphones. Mais la richesse, c'est tout à l'heure sur Maï. Les compagnies, nous l'ont fait. Ici, au Sénégal, on a un système qui s'est passé pour faire des richesses. Il y a des bénéfices. Il y a un système qui s'est passé. Il y a un système qui s'est passé. Il y a un système qui s'est passé. Il n'y a pas de réinvestissement. Il y a un système qui s'est passé. Ce qui est plus important, c'est qu'il y a des solutions. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu au Sénégal, c'est que je n'ai jamais vu. Si tu es au côté de l'Almadi, tu es au côté de l'Ongor, tu es au côté du Sacré-Cœur. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de chantiers. J'ai vu des ouvriers qui ne sont pas venus. Ce sont des ouvriers qui ne sont pas venus. Si tu es au PIB, il y a un salaire. Parce que le PIB, il y a deux domaines. L'un principalement, c'est la fiscalité, le salaire, le capital qu'on investit. Le capital, il y a beaucoup de choses. C'est ce que j'ai vu. Le salaire, il y a un salaire. Il y a un salaire. Mais il y a un salaire. Ce sont des ouvriers étrangers. Oui. Comme les chinois, comme les étudiants. Si ils sont venus, ils auront un salaire. Cela crée un assèchement de financement, des conditions de réinvestissement. Oui. Il y a une chose, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est ce que je veux dire pour illustrer ce que je veux dire. Je te dis, au Sénégal, quand on a fait l'affaire de ce qu'il faut, il y a un secteur privé national, il y a une source. Parce qu'encore une fois, si le secteur privé est content, il y a une forme de travailler c'est un rôle d'Etat. 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 Je te donne un exemple. Dans les Etats-Unis, il y a des présidents visionnaires qui ont créé un secteur privé. Les Etats-Unis, ils ont fait en 1933. En 1956, ils ont fait une loi dans le Small Business Act. C'est une loi pour les PME. C'est une loi qui a fait des courils, des cartouillons, des cartouillons. On a fait le marché des Américains. C'est le marché d'Etat-Unis. C'est le président. C'est le président. C'est le président. Le président, il a dit que il a fait une tension pour qu'il ait une tension pour qu'il soit plus cher pour qu'il soit plus cher pour qu'il soit plus cher. pour qu'il soit plus cher. Il est aussi pour qu'il soit plus cher. Il est aussi pour qu'il soit plus cher. Contrère au Sénégal. Si! Il est aussi pour qu'il soit plus cher. Il est aussi pour qu'il soit plus cher. Il y a aussi des instruments institutionnels. Il y a des outils d'établir. Il faut dépenser le budget. Le budget a un rôle, il n'y a pas de mission. Le budget n'est pas pour obtenir le salaire. Le budget est un instrument de politique économique. Il faut se défarcer. Tu ne dis pas que tu as un tabac en route ou un hôpital. Le budget pour le tabac en route ou en hôpital permet de défarer les conditions d'une souveraineté. Tu sais, c'est un instrument de politique économique. Un exemple de pédagogie, c'est les bourses de sécurité familière. Le Sénégal a beaucoup dépensé de Khalis. 300 et quelques milliards. Mais au-delà de Khalis, quand on a fait des ménages, on peut dire qu'en contrepartie, tu vas faire Khalis au budget. On est à Khalis au budget du Sénégal. Mais il faut faire quelque chose. Tout ce qu'on a fait au Sénégal. Il n'a pas de temps. Si on le défend, il va créer un emploi au Sénégal. C'est vrai. Ce qui est le fait, c'est que si elle a pris sa mère, elle va lui donner la chambre. Si elle a pris sa mère, elle va lui donner la chambre. Si elle a pris sa mère, elle va lui donner la chambre. Et ainsi de suite. Mais ce qui est contrepartie, c'est-à-dire le cercle vertué qu'on devait créer, c'est-à-dire la bourse de sécurité familiale. Il y a un Sénégal, il y a un Brésil. Il y a un Brésil. il a élu le Brésil. Il a pris sa mère. 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 Mais je veux tout ce que vous avez fait. Il a pris sa mère. Et donc, elle a pris sa mère. Il a pris 50 millions de Brésiliens. En plus, il a pris 40 millions de Brésiliens de la pauvreté. C'est-à-dire un cercle vertué. Les enfants muni dépensés par le budget et devraient aller au direct de l'amingue. C'est ça, nous devons investir. Je vais me donner des exemples courts. Je n'ai pas mis d'imposer. C'est des exemples courts. Il y a un Sénégal. Il ne s'est pas passé par un emploi. Il m'a bruçadé. Vous avez travaillé dans le plan sénégal émergente et dans le secteur du plan sénégal. Mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez travaillé dans le plan sénégal et dans le secteur du plan sénégal. Mais est-ce que ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'économie et l'université? Mais pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes du plan sénégal? Qu'est-ce qu'il y a des problèmes du plan sénégal? Qu'est-ce qu'il y a des problèmes du plan sénégal? C'est ce qu'il y a des problèmes du plan sénégal. Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'ils le connaissent le plus. Pourquoi nous l'avons appris? Nous l'avons appris dans l'administration. Moi, je travaille avec eux et les gens aussi. Mais en toute modestie, je ne le savais pas. Ils ne le savais pas, ils ne le savais pas. Maintenant, moi, je suis comme Dembo Diop. J'ai commencé l'appareil politique. Peut-être que je devrais faire une politique, peut-être, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'ai pris l'option de ne pas faire ça. Je ne le fais pas pour des raisons personnelles. Mais, mais, volonté politique, si tu as une volonté politique, c'est qu'on ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Il y a aussi un marqueur important dans le Sénégal. Il nous a marqué. Il nous a marqué. Il nous a marqué de manière très profonde. Il nous a marqué avec le feu rouge. C'est le programme d'ajustement structurel. C'est ça. C'est ça. Quand nous l'avons appris dans l'Afrique, le FMI, la Banque mondiale, l'avons appris ici. Nous l'avons appris pratiquement. Il n'aura pas ici. Le programme a une affaire. Il y a une ligne de conduite. C'est de nous privatiser. Il y a une concurrence. Il faut que l'on puisse régler, les étrangers, vous libéraliser, vous privatiser. Il s'agit d'une économie libérale. Ce type de joieur est une façon dont l'économie est jeune. L'économie libérale est aussi très forte. C'est ce que j'ai fait, c'est une fille qui n'a pas eu le temps, il faut qu'elle l'aiderait dans le fond. Tu sais ce qu'elle a fait? Non. Parce que tu sais que c'est une fille qui n'a pas été faillite. Le Sénégal a une jeunesse qui n'a pas été concurrencée. Tu vois, une entreprise parmi les 200 plus grandes entreprises, c'est le PIB du Sénégal. C'est beaucoup de choses. Et nous sommes venus à concurrencer cette personne. Oui. Concurrencer Barbara Carnot. Concurrencer personne. Tu vois, il y a des entreprises qui sont à l'échelle nationale. Mais si on a des masters d'entreprise internationales, nous sommes venus à boomer. Oui. Sainte-tank. Même si c'est vrai, nous sommes venus à concurrencer avec nous. Très bien. Tu sais que le délai critique de maturation, c'est le programme d'ajustement structurel Mayul. C'est ce qu'on a fait. Depuis 1980, le belég est allé. On a arrêté ça. Mais il est allé à long terme. Et les Sénégalais ont beaucoup décidé, à tort ou à raison, peut-être de bonne fois, et que l'ajustement du libéralisme est bien. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Alors, merci Abdoulaye. Si vous avez pensé, il y a un point qui a pris une émission. Je ne sais pas si vous, et vous, et vous. Car je pense que c'est ce que je veux dire. Une volonté politique d'amener. C'est ce que je veux dire. Parce que j'ai analysé. Quand j'ai parlé de Demb, j'ai fait un briefing avec Yenny. J'ai vu tout ça, tout ça, tout ça. J'ai vu tout ça, tout ça. J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. J'ai vu le taux de croissance. J'ai vu tout ça. J'ai vu le même point de vue. J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Je veux dire. J'ai vu tout ça. Je ne sais pas où c'est le pays. On y avait toute la banque. On dirait que nous, les membres du taux-là, ils l'ont rencontré. Ça a vu tout ça. Maintenant, vous avez compris. De même temps qu'on a dit. On ne parle pas où je l'asisé. On a fait tous ces problèmes économiques. Donc, il y a eu un problème. J'ai vu tout ça. Tu devais plus de la croissance entre les gens. J'ai vu tout cela. Ça a trouvé ça, un peu plus souvent. Il ne s'est pas passé à la base de la société. Il n'y a pas de politique pour les entreprises. Il ne s'est pas passé à créer un emploi. L'État ne peut pas créer un emploi. Il ne s'agit pas d'emploi. Il ne s'agit pas d'emploi. Il ne s'agit pas d'emploi. Il s'agit d'une vraie problématique avec 2 000 ou 5 000. Il n'y a pas d'emploi du secteur du État des Gérés. Il ne s'agit pas d'emploi. Il sera à l'agent. L'agent du Info de l'agent. Mais l'agent n'en a pas de santé, il sera à l'agent des magistrats. Ne l'agent pas à l'avocat. Il dans les tribunaux, il est certainement manquant. C'est pourquoi il y a des dossiers. Vous voyez, les dossiers sont votre geste. Après les dossiers, il a publisher le titre du juge. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui est en Sénégal, il y a des commentaires. Mais si vous voulez résumer un peu, on peut parler et écrire des commentaires. Alors, je vais aller sur vous, Ndongo. Ndongo, très bien, Ndongo. Il y a une formation. Parce que vous avez des diplômes. Vous avez des diplômes. Vous avez des diplômes dans le marché. Il n'y a pas de travail. Mais il n'y a pas de travail. Vous avez des propriétaires d'emploi, l'entrepreneuriat, il y a un Sénégal. Si le commerce, il a le géré du Sénégal, la petite grossesse de l'Union, la petite grossesse de l'Union, et l'import et l'export. Mais la première fois, on a l'impression que les jeunes aient des responsabilités. Il est en train de se passer au Sénégal, mais comme je le disais, c'est une volonté politique, c'est ce qui est volonté politique. Mais pour me remercier, il faut que je vous remercie au Sénégal, pour que l'État a une fonction publique, et que je gère la question de l'emploi. Le secteur privé a un peu à l'école, l'État a un peu à l'école, l'entrepreneuriat a un peu à l'école, et la profession libérale a un peu à l'école. La profession libérale a un peu à l'âge, comme les pharmacies, les notaires, les avocats et toutes les professions libérales. Ce qui est possible pour l'OBIL, c'est qu'ils ont appris à l'école. La lucidesse est une fonction publique, et personne ne sait qu'on a une fonction publique. C'est juste une liste qui a une bonne liste. C'est pour ça qu'on a dit que l'OBIL a un appel à l'école. C'est pour ça qu'on a dit que l'OBIL a un appel à l'école publique. En 2015, j'ai oublié le compte de l'OBIL. Récemment, j'ai vu le compte de la Fiction publique. C'est pour ça qu'on a dit que l'OBIL a un appel à l'école publique. Oui, je ne sais pas. Parfois, tu vois quelqu'un qui a un appel à l'école publique, mais la liste n'est pas une bonne liste. Il y a 5000 et quelques employés qui ont annoncé à l'école publique. Il y a des employés qui ont appelé l'OBIL avant 2020. Oui. Et maintenant, personne n'a dit qu'il n'y a pas de l'école publique. Même pas 2000 personnes ne l'ont pas recruté. Et ce sont des questions qui nous devraient mettre sur la table. Ce que tu as dit, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est que la plupart des emplois peuvent soulager la population de Saint-Diang. Ils ne sont pas les étrangers, les ressortissants guinéens, ils ne sont pas les étrangers. Si on a amené des investissements au niveau national, ils ne sont pas les étrangers pour imposer son personnel. Si on a amené des ressortissants étrangers, il y a des ressortissants étrangers, si on a amené des droits de l'administration, ils ne sont pas les étrangers. Et si on a amené des financements, ils ne sont pas les étrangers pour imposer un personnel. C'est ce qui est le problème. Le problème est là où le bas blesse. Si on a dit que le secteur privé, c'est un secteur de l'État employé, c'est un secteur qui peut s'occuper de la qualité, c'est ce qui est la valeur, et c'est ce qui est le contenu. Il n'y a pas d'obligation pour travailler dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est ce qui est le problème de l'employabilité? Madame, les métiers du Sénégal sont les demandes et les offres. Est-ce qu'on ne les laisse pas? Les offres, aujourd'hui, actuellement, sur le plan international, pour qu'on puisse être un pays concurrentiel, un pays concurrentiel, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la technologie. C'est ce qui n'est pas possible. Donc, nous sommes au Sénégal. On a les étudiants en études. Parmi les étudiants. Oui, les étudiants, les matières scientifiques, Et je pensais aussi, l'économie, c'est l'échangé de la technique en qui on travaille en mécanique des écoles privées. On a le plus de choses à réformer. Il n'y a très bien eu à le réformer, mais il n'y a pas de réformer, il n'y a pas d'impact. Mais cette réforme, même si on a le bas, ça ne t'a pas d'impact. C'est ce qui est le problème. Mais regarde-moi un peu par rapport au métier. Tu penses que c'est un peu de faglet. J'ai dit que c'était mon père Abdurrahman Lille. Il a dit que c'était un peu de faglet. C'était bien. Mais au Sénégal, je l'ai dit. Je l'ai préparé et je l'ai préparé. Il n'y a pas de soucis développés. Il y a des ingénieurs. Il y a du Japon. Il y a eu des deux guerres mondiales. On parle de la technologie. Tu as pris des produits Thaïlande, des produits Thaïlande, des produits Thaïs, des ingénieurs. Il y a des ingénieurs. Si les ingénieurs forment des ingénieurs, c'est ce qu'on a pris. 50 personnes. L'agriculture, l'agronome, 50% pour le privé. Ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. mais aujourd'hui, le système colonial, c'est révolutionnaire. Mais on tend vers la révolution technologique. Nous orientons le système d'éducation vers la technologie. C'est ce qui est normal. Si nous orientons les gens à la faculté, nous donne une portion. C'est très réduit. Si nous l'avons fait, il y a des orientations politiques. Comme nous l'avons dit. Il y a des bourses pour les scientifiques. Mais il y a des problèmes. Les bourses scientifiques et tout ça, ça ne régle pas l'affaire. La base, les règles. La classe moins secondaire. Il faut régler. Il faut régler. La première classe. Il faut régler. Il faut régler. Il va y aller à Calam pour faciliter le diplôme de baccalauréat. Tout ça, ce sont des sojournes qui doivent être en table. Si on l'a appris, on doit l'apprendre à la base de l'échelon. M'achallah. M'achallah, Ngoida. Mais il y a un petit inspecteur du travail qui dit Dembe Diop. Dembe, quand vous êtes directeur de l'emploi, j'ai fait une remarque. J'ai regardé les plus sceaux de la maison. C'est un curdent. Au Sénégal, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de curdent. Il n'y a pas de cuir dents. Il n'y a pas de cuir dents. Il n'y a pas de cuir dents. Il y a un peu de cuir dents. Il y a un peu plus de cuir dents. Il s'est passé au Sénégal. Il s'est passé au Sénégal. Il s'est passé à l'essentiel. Il s'est passé au débat. Est-ce que, aujourd'hui, le débat se déroule? Il ne se passe pas à l'entrée de la population. Il s'est passé à 10 ans. Il s'est passé à 10 ans. Il s'est passé à l'entrée de l'entrée. Il s'est passé à l'entrée. Il s'est passé à des étapes. Il s'est passé au Sénégal. Le Sénégal, c'est quoi ? Je ne suis pas un négationniste. Je ne suis pas un pessimiste. Parfois, il faut qu'on puisse dire quelque chose. Pour qu'on puisse en faire de la situation. Aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas. Il a été mentionné et il a été dit. Dans le Sénégal, il y a tout ce programme. Si on l'a annoncé, il a été lancé. Il a dit tout ce que le président a lancé. Mais si le président a lancé, il a été objectif. Si on l'a dit, il a été objectif. Si on l'a dit, il a été réalisé. La planification n'a pas été réalisée. Le problème du Sénégal n'a pas été réalisé. Il n'a pas été réalisé. Mais nous ne parviendrons pas à faire marcher les choses. Si on l'a appris sur les 35 dont je t'ai parlé, si on l'a appris, ils n'avaient pas la solution. C'est l'employabilité. C'est une capacité pour l'entreprise, ou d'une qualité de qualité, de trouver rapidement un travail. Pour permettre tout le travail, le changement au travail, pour continuer à gérer, mais aussi le travail. Si on l'a appris, vous pouvez aussi apprécier l'entreprise. Il y a un emploi automatiquement. C'est l'employabilité. Maintenant, cela n'est pas fixe. Il y a un tableau de 20 compétences, compétences, comportements, etc. Ce n'est pas ce qu'il n'y a pas d'économie. L'employabilité doit être mesurée. BAD a fait une étude sur l'impact PSE sur l'emploi. En 2018, il a publié en 2020. Mais quand on regarde le tableau PSE, j'ai produit son emploi entre 2014 et 2018. Je n'ai pas eu. Quand on regarde l'emploi de 73%, c'est des emplois qui étaient occupés par des non-instruits. Je n'ai pas eu de construction. Ils ont travaillé avec des manières de parler. 73%. Mais ce que j'ai dit, c'est 1% qui ont un niveau de maîtrise, doctorat et ingénieur. Ça veut dire que la première phase au PSE, c'est une phase qui n'a pas besoin de la qualification. Et nous nous disons que c'est ça. Pourtant, on a été qualifié, mais il est sénégalais. Maintenant, on parle d'inadéquation qualitative ou quantitative. Des fois, il y a des inadéquations entre formation et emploi. Des fois, l'économie est très bien. Par exemple, aujourd'hui, les banques, finances et assurances. Les enfants ont aussi travaillé. Mais les sociétés d'intérim, parfois, les banques ont aussi beaucoup d'argent. Il y a des quantités, les banques peuvent être absorbées. Et les enfants ont une école, qui ont une banque, finance et assurance. Mais il y a d'autres domaines. Par exemple, vous pouvez aller à l'hôtellerie ou à l'hôtellerie. Les techniciens intermédiaires ne sont souvent pas dans l'entreprise. Et les Sénégalais, tout le monde veut être un cadre supérieur. Tout le monde veut être un cadre supérieur. Donc, ça donne la gestion hôtelière. Il y a des gens qui viennent de l'université. Ça va être difficile. Donc, il faut qu'on ait des renoncements. Il faut qu'un moment, dans une autre, à un moment, il faut qu'un moment, à un moment, la conversation dont nous voulons, nous allons travailler dans la situation deакlenchose. Comme si tu as développé, les qualifications professionnelles, ют les universités, les appelle les universités, les appelées, les gens qui veulent les enfants, ou les enfants, ou les médecins. Mais que ça, c'est un travail qui s'en donne. Par exemple, les formations professionnelles. Très bien. Le président vous nous disons, Il y a une fois, il y a un conseil des ministres qui a dit, le gouvernement est très bien, le conseil des ministres est très bien, il en parle. Objectif ou formation professionnelle. Nous avons atteint 30% des effectifs, en réalité, au niveau de la formation professionnelle. Nous avons atteint 30%. Donc ça veut dire que c'est le défi majeur. Deuxième chose, vous voyez la structure de nous. Nous avons participé sur l'entrepreneuriat mais l'entrepreneuriat est très faible. Il y a tous les critères. Dans le Sénégal, il y a un groupe qui dit, j'aime. Ils font comme Doing Business, ils ont publié chaque année des rapports. C'est ce que j'ai vu, Togo, Maroc, mais le Sénégal est aussi. Ils ont 12 indicateurs, l'écosystème entrepreneuriat, c'est ce que vous voulez entreprendre. C'est ce que l'Eclat va offrir. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, l'université, l'écosystème, l'infrastructure, il y a des structures d'accompagnement, la fiscalité, il y a 12 indicateurs. C'est ce que j'ai vu dans le Sénégal. Il faut qu'ils prennent les paiements. 3 FPT, c'est le fait. Ce sont des dispositifs bons mais sans que nous devons faire des ramifications, des projets, nous devons faire des structures, nous devons faire des contrats de performance pour exiger des résultats. parce que l'heure est grave. C'est-à-dire que l'association des diplômés chômeurs n'est qu'à personne ne les laisse pas, ils ne les cassent. Il faut qu'il y ait une réaction urgente sur le stock de chômeurs qu'on a actuellement. Si on agit, il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Il faut qu'il n'y ait pas d'agir. C'est un problème de sécurité. De deux, il faut qu'on a ainsi que les enfants sont primaires. Changer l'orientation. Pour le Sénégal émergent, il faut qu'il y ait un pétrole et un gaz. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'il faut préparer les enfants ici. Troisième chose, c'est l'enseignement supérieur. J'ai fait un article dernièrement en Côte d'Ivoire. J'ai écrit sur l'enseignement supérieur et l'insertion. L'enseignement supérieur a changé d'un système LMD. L'université, le système LMD, c'est une efficacité externe. Il faut qu'il y ait un élément de performance des universités. C'est un contrôle de performance. Il n'y a pas d'un université. Il n'y a pas d'IGB, mais il n'y a pas de performance. J'ai calculé l'UVS en 2020. L'UVS a fait, sur le nombre d'étudiants que l'UVS a, quand j'ai fait l'assimilation, l'efficacité externelle était 0,71%. C'est-à-dire que nous étudions, dans l'année, 0,71% de l'Université et que nous étudions. Avec la collectivité locale, et la décentralisation, mais avec l'État, il faut que les gens prennent leur destin en main. Nous parlons de Sanyara, Malikunda, Lénén, et nous aussi, les gens demandent les voix des populations. et nous demandent les voix aux populations. Il n'y a pas de solution. Parce que le budget est là aussi, c'est qu'ils attendent pour d'investir. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. dans l'année, on a 336 000 salariés dans le secteur privé. 336 000 salariés. 336 000 salariés. Fonction publique, si on a besoin, on était au maximum à 160 000 agents de l'État. Si on a besoin, on a besoin de 500 000. C'est-à-dire, sur les 17 millions, on a besoin de 500 000. Nous sommes dans l'entrepreneuriat presque dans le secteur informel. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce sont des situations très compliquées qui demandent des interventions en réalité très poussées. D'accord. J'ai terminé sur deux éléments. La question des femmes dans le monde du travail. Parce qu'aussi... Oui, il y a des chômages. Le taux de chômage au Sénégal, actuellement, le trimestre 4 2021, le INSD, le taux de chômage, c'est très élevé. C'est très élevé. On a eu des chômages. Oui, 17 % à 24,8 %. Les femmes, les femmes, 35,8 %. Ah, voilà. C'est-à-dire, nous sommes top. Euh... 2021, l'inspection du travail, quand on a ligné, tout le monde, le Sénégal, 69 846 contrats de travail, mon fils. 67 % et les femmes, les femmes, les femmes, les femmes occupées. Pourquoi est-ce qu'il y a une seule stage ? quand ils ont du Parlement, 2021, 4056 stages au Sénégal. Les formels. 4056, signatés étudiants, signatés élèves. 200 000. Et les étudiants, 200 000. 100 000. Donc, c'est-à-dire que, nous sommes ici, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Il faut maintenant, que, l'appel, que les gens soient dans beaucoup plus de sérieux, voient les déclarations, et puis, nous léguer. Qu'est-ce qu'on ne peut aussi de les laisser ? Très bien. Qu'est-ce qu'on ne peut ? Mais, nous allons vers beaucoup plus de sérieux. Nous avons une urgence, qui demandent des interventions, ardues et dans tous les domaines. Très bien. Dème à Diop. Nous sommes dans le Sola, comme d'habitude, je l'ai analysé. Mais, j'ai donné une FMI, des fois, nous avons une rencontre, nous avons été déclarer, pour l'instant de l'émission, et nous sommes directement, dans les domaines, de notre maire, ce qu'on a fait. J'ai acheté dans, un portrait. Quand j'ai acheté, j'ai acheté à l'université. c'est une université. En fait, des étudiants, qui ont créé, les gens s'ils ont fait un auto-emploi, Il a créé leur lavage de saucisses. Ils ont fait un tableau de tableau de l'UKAD. Ils ont regardé ce qu'ils se trouvent et ils sont dans le plateau. Si on a commencé cet allemand, on a 2000 francs. Ils ont appelé le début. Je me suis dit que je les ai 2000 francs. Je suis venu à la cantonne et je suis venu à la maison de Diary Boross et je suis venu au moment de 200. Je suis venu à l'hôpital le matin. Après, quand je suis venu à 17h, à 18h, je suis venu à la première chambre de Falevou. La deuxième chambre de Falevou, je suis venu à la grande père. On est en premier jour, on est en premier, on est en premier, on est en premier, on est en premier. On est en premier, on est en premier, on est en premier. Et les étudiants de sciences économiques et de gestion devraient aller au plus de l'entrepreneuriat pour les étudiants de l'Unidak, la Sibir université. C'est tellement bon, on a vu qu'avec la condition des étudiants, on a vu qu'on a pu faire des étudiants. Mais on a vu qu'on a pu faire des étudiants de l'Unidak, la faculté de sciences économiques et de gestion. Chaque jour, on a vu qu'on a vu que les jeunes devraient créer des étudiants. Il ne faut pas dépendre de chaque jour, on a demandé d'aller au diplôme sur l'entreprise déposée. Nous devraient créer des étudiants de l'entreprise et de nos jeunes. Je ne vais pas le faire, on a vu le même. On a vu que cette année, on a fait des étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants et les étudiants ont été créés. Depuis un mois, on a créé des étudiants mais si on a pris des étudiants, on a l'apporté. Dali, on prend des verres et on mélange parce que les clients sont de bris. Après, on fait le lavage et on fait le lavage. Après, on attend à l'heure et on l'a livré. Nous savons que le fait qu'il n'y ait pas d'impact sur les gens, parce que le matin, quand on est au matin et à l'heure, on peut aller faire des besoins. Après, si on a des défis, on a des défis. Même si on a un genre de coïncider avec l'examen, on va poser quelques temps pour l'examen, si on a des défis. Les étudiants, qui ont des défis, ont des défis. Les étudiants, qui ont des défis, ont des défis. Il y a des clients à l'université. Le fait qu'on a des défis, on a demandé qu'on a des défis. Les étudiants, ils ont des défis. En même temps, ils ont des défis. Les étudiants, ils ont des défis. Les étudiants, ils ont des défis. Mais au-delà du campus, on a calculé le transport avec les couilles et les travaux. Après, on a facturé le transport avec 500 rassiers. Donc, quand on a fait 7 allemands, c'est une entreprise qui m'a dit. Donc, quand on a fait 7 allemands, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a des lavages, des tenues, des rassiers, des lavages des étudiants, des vêtements. Il y a des machines et tout ça. Il y a des élargis pour satisfaire bien les besoins de la population. Il y a des espaces, des magasins. Il y a des épargnements pour notre projet futur. Il y a des étudiants qui sont en train de travailler. Il y a des étudiants qui sont en train de travailler. C'est ce qu'on a fait. Il y a des étudiants qui sont en train de travailler. Il y a des étudiants qui sont en train de travailler. Il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Il y a un point clair sur la discussion de l'employabilité. Si on parle d'employabilité, il faut qu'il y ait l'air. J'entends l'employabilité. Ce que je comprends c'est qu'il faut que tu auras de savoir. Si tu t'appelles, tu peux travailler. Il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Il y a deux personnes. C'est l'emploi salarié. Je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie. C'est l'emploi. C'est l'auto-emploi. Il ne faut que tu puisses travailler. Il ne faut que tu puisses travailler. Il faut que tu puisses travailler. C'est l'emploi libéral. C'est l'auto-emploi. Si on prend un emploi salarié, il n'y a pas de travail. Et je crois que l'Etat en est conscient. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a fait une réforme. Je suis content de la réforme. C'est une réforme du PS. Je crois que c'est la réforme numéro 10. L'alignement de la formation sur les besoins de l'économie. Madame Ferrébe, la formation que nous faisons au Sénégal, nous devons l'écho avec ce que le Sénégal a besoin. Il n'y a pas de grèques. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas besoin d'un homme de l'être. Le Sénégal n'a pas besoin d'un homme de l'être. Le Sénégal a besoin d'un médecin, d'un ingénieur agronome, d'un informaticien, d'un télé-informaticien. C'est ce que j'ai dit. Du point de vue de la structure, c'est de la quantité et du point de vue de la quantité. Il manque du Sénégal. Nous, il y a un Senghor pour lui dire beaucoup de choses. C'est ce qu'il y a. Mais il y a ce qu'il a dit. Son côté littéraire, son goût pour la littérature, c'est un marqueur historique. Autant au début de l'année dernière, notre père, c'est l'admiration de Senghor, le Senghorisme, sa philosophie, sa doctrine, sa proximité avec la langue française. Il devait pousser les Sénégalais vers la littérature. Aujourd'hui, c'est la période qu'on a besoin. L'apprentissage de la littérature. C'est ce qu'on a besoin pour un pays qui aspire à l'émergence. Le métier de technicien et de science, c'est le Sénégal. C'est ce qu'on a dit. Si on a pris le métier, on s'est organisé. C'est ce qu'on a organisé. J'ai une expérience pour vivre. Quand j'étais directeur de promotion des investissements, j'ai une société avec le parc industriel. C'est le Sénégalais et les Ivariens. C'est ce qu'on a dans son plan de travail, l'étude de faisabilité, le business plan. Elle a pris le ministère pour l'installer. Il est installé, mais il n'y a pas de monétiques au Sénégal. Il y a des métiers qui ne sont pas là. Nous sommes obligés d'y avoir des prédispositions aux jeunes. Nous leur faisons une cohorte d'Orléans pour qu'ils les formes rapidement. Il y a des métiers comme télémédecine. Il y a des métiers, des ingénieurs, des techniciens supérieurs. C'est ce qui doit être basculé dans un basculement de paradigme. Littérature, les lettres, les grammaires, les idées. Il y a des métiers. C'est une première considération. Il y a aussi un constat. Je t'avoue que quand j'ai vu l'émission, je l'ai vu un constat. Je l'ai vu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a les 25 plus grandes entreprises du monde. 25. Ils ont créé un homme de lettres. Ce n'est pas un technicien. Il y a un homme de lettres. Il y a des liens, des chinois. Il y a des commerçants. Il y a des liens. Et il y a des profs d'Angla. Et c'est une exception. Il y a des partils. Mais il y a des ingénieurs, des hommes de science, des médecins. Il y a des liens. C'est ce que nous avons dit. Si vous avez des sciences et des techniques, non seulement vous avez des salaires, mais vous avez des esprits d'entreprise. Ce qui est le plus important, c'est de risquer votre entreprise. C'est un homme de l'air. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises. C'est à peu près le niveau. Maintenant, si nous voulons promouvoir l'emploi non salarié, il faut qu'il y ait des problèmes de la gouvernance. Il y a 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 des problèmes de la gouvernance depuis 2015 et 2016. C'est un déficit de gouvernance. Si on n'y a pas, il va falloir qu'il y ait des volontés. Je vous donne un exemple. Je vais me faire une rue de Salde. Il y a des problèmes de la population. Je vais aller. Je vais me faire un peu attacher. Mais il y a une expérience qui m'a faite. Une expérience qui m'a faite, c'est qu'il y a une cuvette pour les enfants. Il y a des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Mais on va aménager une ou deux campagnes. J'ai lu un peu attaqué. Mes enfants, des enfants. Elles vivent à l'emploi. Elles allaient pour aller à la Maritanie, aux Franks, aux Sénégal, auxquelles elles allaient. Elles allaient pour aller aller au pays. Comme ça, elles ne devaient qu'une chose de l'affaire. Elles devraient créer un exode rural en sens inverse. Elles allaient à Dakar, mettre leur travail. Mais il y a des problèmes de la gouvernance. Ce qui nous donne pour le faire, nous l'avons bien. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai envoyé des techniciens, et ceux qui m'entraient, les techniciens qui regardent l'affaire, l'aménagement n'est pas bien. C'est ce qui est le problème de gouvernance. C'est ce qu'on a fait. Parce que comme on a fait un diagnostic, bien sûr, il faut des solutions. 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 Dans le Sénégal, il y a beaucoup de souveraineté alimentaire. C'est le mot clé du dernier communiqué du Conseil des ministres. Le Sénégal a érigé en priorité. Je suis le ministère, Ali Ndiaye. C'est ce qui est le top pour l'agriculture. On a lavé les 240 000 hectares de la vallée. Au sud et la vallée de l'Anambé. Au nord plutôt. Au Sénégal, ils ont plus de ressources qu'il en faut pour nourrir nos populations et exporter dans les pays voisins. C'est l'artisanat. C'est l'artisanat. C'est l'artisanat. C'est l'artisanat. Bien sûr. L'artisanat. Il fait des richesses africaines. On a pris des livres. Ils font des films. Foront une histoire africaine. On a pris des films. Le roi Lyon, c'est l'Afrique, le Black Panther, l'Ouganda. Ce sont les problèmes de l'Afrique du Sud, la violence liée à l'apartheid. Ce sont les acteurs noirs américains qui ne sont pas consommateurs. Nous pouvons développer un genre de filière, industrie du cinéma, de la culture, du spectacle. Et l'avantage, au-delà du réalisme, c'est qu'ils devraient faire des choses. Maintenant, en matière d'employabilité, je vois qu'ils font ISEP aussi. C'est le réseau des ISEP. C'est pourvu qu'il s'agisse. Maintenant, c'est le réseau de Tabaski. Oui, Tabaski. Vous savez, Tabaski, c'est une fête. Mais moi, à chaque fois, depuis que j'ai vu cela, et que j'ai travaillé avec moi, quand j'ai vu des amis, chaque campagne de Tabaski, pour gâtir, il pouvait créer 19 000 emplois. C'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils allaient consommer, ils allaient tout bas, ils allaient tout bas, ils allaient tout bas, ils allaient tout bas, ils allaient tout bas. 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 Mais ça, problème de gouvernance. Non. Je crois qu'il y a un réel besoin de dialogue public-privé. Maintenant, il y a une instance Sénégal. Le Conseil Présidentiel de l'Investissement, c'est l'année dernière. Le Président de la République, le secteur privé, c'est-à-dire qu'ils allaient leur joie. Le Directeur Général, l'Administration Économique, tout le monde a noté, le mémorandum. Il n'y a pas de régler les choses. C'est-à-dire qu'un conseil présidentiel, il n'y a pas d'erreur, depuis novembre 2017. Le Conseil Présidentiel de l'Investissement. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est un vrai. C'est un conseil présidentiel, il y a des conseils sectoriels. Mais l'investissement, je l'ai vu. Abdelha Vard, je l'ai vu. Vous avez un pays qui a bien. Il y a 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 aussi Nigeria. Il y a une autre forme. Mais ça, c'est un dialogue public-privé. Nous parlons avec nous. Merci beaucoup. Abdoulaye Lim, représenté club des investisseurs du Sénégal. Nous avons une solution pour les solutions. Je ainsiais que j'ai bien l'ouverture de l'Université. Elle a fait son début de solution. C'est l'automploi, l'employabilité et l'émotisme. On est venus d'ici Vard, il est fini, je nous ai tous revalu. Je suis venu à Ngooda, On a dit qu'il a changé le système Montagnac. Le système de changement de système Montagnac a changé le système Montagnac. Depuis 1960, on a changé les réformes et les réformes ont été très fortes. On a dit qu'il n'y a pas d'université. Dans le collège, on a commencé à l'orienter. J'ai montré une vidéo de travail en Sénégal. On a dit qu'ils ne sont pas concentrés. Dans la culture de la Sénégal, on a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce sont des cultures. On a fait beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été récemment. On a dit qu'au Sénégal, on a fait des gens qui ont été élevés. On a fait des gens qui ont été élevés. On a fait des choses qui ont été élevées. parce que les émissions ont été récemment. Il y a des gens qui ont été prêts. On a fait des débats politiques et les politiciennes. Et il y a des choses qui ont été récemment. Ce sont des choses qui ont été récemment. Tu apprends ton téléphone pour aller sur 7 ans. Mais aujourd'hui, on parle tous sur des faits diverses. Si on parle tous sur des faits diverses, les gens vont aller vers des faits diverses. C'est aussi simple. J'aimerais revenir sur l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est très bien. Sur le cadre, j'aimerais féliciter la DER, Mme Abissi. Récemment, il a donné 60 financements au gouvernement des diplômés sans emploi. 60 bénéficiaires. Dans le cadre de l'autonomisation. C'est ce qui est important. J'aimerais remercier les conseils de l'emploi avec la convention État employé. On a obtenu 52 postes là-bas. C'est ce qui est le seul. C'est ce qui est le seul. Mais c'est ce qui est le seul. Si on a des considérations, des chômages ou des diplômés sans emploi. Ce qui est représenté, il a tout ça. Mais sans le paradigme, il n'y a que ce système. C'est la solution. C'est la solution. On n'en disconvient pas. C'est la solution. Je suis en Corée et je suis en anglais, je suis en anglais. Je suis en anglais, je suis en anglais. Ce qui est en anglais, est la Corée en 1992. Et là, au Sénégal, on est là. C'est le Sénégal qui était en anglais. C'est le Sénégal qui était en anglais. On parle de développement de technologie avec Samson et autres. Et c'est ce qui est le plus important. C'est le développement. Tu investis sur les branches. Il est vrai qu'il est bien sûr que tu investis sur des routes pour les flux de transport. Mais tu investis sur le potentiel humain. Ce qui est le plus important. Le potentiel humain, c'est le plus important. Les ressources humaines de qualité. Il est bien sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut être expert. Un expert indéfini. Il est bien vrai que nous savons. Mais peut-être que nous ne savons pas la réalité économique. C'est ce qui est le problème. Parce que le Sénégal a une réalité. Comme on le dit, Il ne faut pas avoir peur de la population. Parce qu'il faut être un homme qui est le droit. Il faut aller vers la droite. Mais aujourd'hui, quand il y a un homme qui est le droit, Il faut avoir des paramètres. Il faut le faire. Il faut me dire que ça ne s'est pas servi. Mais c'est un homme qui a fait le droit de la participation. Il faut être loupé en tant qu'un pays. Il faut s'envolver. Il faut durer. C'est ce qu'il y a. Il y a de l'écran. Il n'y a pas d'accord. Mais il y a de l'écran. Si tu regardes à l'écran, il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Il n'y a pas d'accord. Je vais te dire par rapport au cadre de diplômés sans emploi. Il y a deux personnes qui déposent un CV sur plusieurs entreprises. Qu'est-ce que tu as fait? C'est l'expérience de 5 ans. Il y a des problèmes aussi. Les gens qui sont fraîchés de l'université ont fait un appel d'offres. Ca pose problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de débouchés ou il n'y a pas de perspectives ou il y a des solutions qu'on met en place. C'est ce que c'est. Nous allons commencer par le débat pour commencer à Goudim. Je vous ai dit un message au lieutenant-colonel Henri 6 Takeder. Il a dit qu'il a eu une grande migration. Il a dit qu'il y a une stratégie pour faire une politique pour faire une immigration régulière. Mais il a dit qu'il est qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas d'emploi et qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Alors la solution c'est de réformer l'école. Il n'y a pas d'emploi. 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 Je pense que ce que je disais il n'y a pas d'emploi. Le Conseil présidentiel de l'investissement de l'Ouarlan c'est un moment fort. Le Président Diaccarlo accepte le privé. Le bonnet de France a eu comme décision. Le Président aussi a eu une démarche. Après mars, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis en place un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Fumtol. Est-ce qu'il y a eu des réunions à la Rappori ? Qu'est-ce qui a été décidé ? C'est ce qui a été décidé. C'est ce qui a été remplacé au Conseil pour l'emploi et la formation. C'est ce qui a été créé en 2009 pour qu'on a installé et fonctionné. C'est ce qui a été fait. Deuxième chose, le Président a fait le Conseil présidentiel pour l'emploi des jeunes. Diaccarlo jeudi. Jeudi beaucoup. Résultat, c'est qu'il a fait l'évaluation. La décision a été pris mais il n'y a pas d'argent. Ce qui a été dit c'est qu'il y a ce qui m'a inspiré. Cette situation est critique. Je ne sais pas si c'est critique. C'est une expérience de 50 ans. Parfois, les entreprises le font exprès pour faire des livres. Parfois, il y a une rédaction de rapport. 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 Il te prend pour le moment. Il y a une situation. Il y a une situation. Il y a une rédaction de rapport. Le service public est presque mort. Il faut qu'aujourd'hui, créer un service public balèze qui encadre, qui oriente. Ce service public n'est pas forcément de donner un emploi. Le programme national stage peut avoir. Les jeunes ne se trouvent pas des perspectives en relation avec le secteur privé. Il y a une convention d'Etat-employeur. Il peut y avoir une dénomination depuis 1987. Il y a une dénomination des programmes national Sénégal d'insertion. Il y a une structure pour gérer l'emploi. Il n'y a personne de rendre compte que le Pôle emploi a fait un conseil d'administration. Il y a des problèmes de gouvernance. Il y a des problèmes mais il y a des problèmes. Oui. PSE, l'axe 3. Il y a des gouvernance, PSE, sécurité, justice. Il y a des problèmes qui se trouvent. Très bien. Le premier ministre Amadouba, le premier discours qui a une inquiétude et nous l'avons signalé aussi. Ah bon? Il a parlé de l'axe 2 et de l'axe 3. Le premier ministre a fait le top axe 1. La transformation structurelle. Oui, la transformation structurelle de l'économie. Maintenant, ce qu'on peut dire c'est la transformation structurelle de l'économie. Si nous n'avons pas dans le secteur non productif ou dans le secteur productif il y a des hauts potentiels. Il y a des hauts potentiels. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui ont fait des emplois etc. C'est ce qu'on a fait depuis 1960. Ça ne règle rien. Il faut que l'économie ait une rupture totale. Il faut que l'économie Il n'y a pas de déconnexion ou de déconstruction ou de reconstruction. Il faut que le système soit comme nous nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons de la mort. Il y a également un vieux projet qu'on avait comme le gouvernement a refusé et nous on ne sait pas pourquoi. Et c'est depuis à Blayver. Observatoire national pour l'emploi et la formation. Aujourd'hui, il y a un métier pétrole, gaz, emploi vert et tout. Mais quand il n'y a pas cette instance il y a un type d'emploi qu'il y a quantifier les projections vous étudiez tout le monde mais l'Observatoire c'est ce qui peut faire des projections sur le marché et l'ILSD tout le monde il y a une situation mais l'Observatoire c'est une solution qui vous dit l'artisanat c'est ce que vous pouvez faire pour les employés et les formations et les écoliers et les secteurs privés ils ne savent ce qui est et cela il n'y a pas de l'autre politique, emploi comme je l'ai dit nous avons stratégie le programme national de stage donc l'évolution nous devons faire et nous n'avons pas de stratégie nous devons aller le problème de gouvernance c'est quoi ? nous avons un système de gouvernement qui fonctionnait le système de gouvernement non le ministre il faut tout faire et tout le monde il faut faire le premier ministre il faut faire personne ne parle de la ministre c'est le président c'est normal c'est normal le système de gouvernance le système de gouvernement le emploi nous devons faire un cadre de concertation permanent avec des structures d'exécution nous devons dire les problèmes nous devons dire nous devons dire parce qu'il y a énormément de structures qui sont cloisonnées aujourd'hui oui justement c'est une structure mais communique avec une structure nous-mêmes on avait parlé de système d'information unifié sur le marché du terrain vous savez les Sénégalais on a une plateforme qui est inscrite de fonction publique si vous avez un numéro cardané il faut identifier le ministère du travail parce qu'il y a un contrat de travail il faut identifier le ministère du travail il faut identifier l'Etat il faut maitriser la population notre souveraineté nous devons le faire mais il y a des armes militaires alors qu'il y a des questions beaucoup plus complexes aujourd'hui nos problèmes peuvent avoir des origines d'ordre interne d'accord donc l'axe 1 nous devons travailler oui l'axe 2 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 C'est un point de départ pour pourbouiller. C'est un point de départ. Dans le secteur privé, il y a le financement et la fiscalité. Mais les enfants, les 10 000 commencent avec les 10 000. Ce sont les universités. C'est quoi? Nous commençons à l'ignore. Nous commençons à 2 000 francs. Vous commencez à l'ignore. 2 000 lignores, il y a moins de risques. Tu devrais aller à l'air. Très bien. C'est un programme. C'est un problème. Mais j'ai parlé de la question. C'est que le Sénégal est dans le pays du gaz et du pétrole. C'est ce que j'ai entendu. J'ai parlé des séminaires. D'ailleurs, ce qui m'a inspiré à ce sujet, c'est que le métier du gaz et du pétrole, c'est que le métier du gaz et du pétrole, c'est qu'il y a 20 et quelques métiers. Voilà. Nous avons parlé de la question. Du fait, est-ce qu'il n'y a pas de réagir à ce sujet d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour commencer à exploiter ses actions, pour se produire de l'argent? Ou dirait, vous verrez que nous sommes responsables. Il y en a un seul moment, pour que vous soyez restés dans le pays. Et vous allez, vous allez, vous allez retrouver en destination. Vous allez, 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 vous allez. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez. Vous allez, vous allez. et que les gens ont fait des milliards. C'est ce que vous avez rapidement compris. Rapidement, je me rappelle aussi un élément. Je disais que Daganath, comme il le dit, dans le débat de la réforme. Daganath, il y a eu l'entreprise qui a fait un essai de délire. C'est une structure de délire. C'est une structure de délire. Et maintenant, tu as fait une structure de délire. C'est une structure de délire. C'est une structure de délire. Mais on travaille pour que un privé national puisse dire ça, au moins au niveau du Nord. Tu as une information, Bobo? Non, il est. Je me crée comme le club. C'est le club. C'est le club, il ne peut pas tout. Mais on doit réfléchir au gouvernement. Il y a des questions. C'est ce qui se passe dans le monde. Le privé, il y a des questions. Tout le monde sait ce qui est là comme impact au niveau du Nord. Entre 7000 et 11000 emplois. Même si je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. C'est ce qu'on a besoin. Rappelez également, C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, il ne faut pas me démentir. Au Sénégal, il y a des questions. Les chômeurs sont formés à la recherche d'emploi. Les salariés sont formés à l'entrepreneuriat. C'est vrai. L'inverserie. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a des contre-vérités. Les gens ont fait des choses. Et finalement, le système qui me fait, le moins sérieux. Le gouvernement fait un effort. Mais nous, nous ne sommes pas en discours. Par exemple, tout le monde dit. Tout le monde dit. Tout le monde dit. Mais si on a dit, on peut dire que les filles sont des collégés. C'est la vision critique. Le gouvernement a fait ça. Et je pense que les gens s'ils ont travaillé. Il y a des choses. Il y a des pétrole et gaz. Avant de parler du syndrome hollandais, on a dit que c'est un « Dutch disease ». On a dit la malédiction des ressources humaines. Des ressources comme un très naturel. Pourquoi ? Il y a des titres. Il faut qu'il y ait de bénéficier aux populations. Le pétrole et gaz, on a découvert le même. Il y a une loi sur le contenu national. Il y a une loi sur le contenu national. Il y a une loi sur le club des investisseurs. Il y a une loi sur le contenu national. Il y a une priorité d'embauchage du personnel local, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas par rapport au préparatif ? Parce qu'on parle d'exploitation. Est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui formé pour que la priorité nationale puisse être exercée ? C'est ce que je veux dire. Mais mettons. Il y a un institut national de pétrole et gaz. Déjà, c'est un grand bond en avant. Cela va permettre à Sénégal, non seulement, de gérer les jeunes, de préparer la situation, mais aussi de drainer les régions. Parce que le Sénégal peut aussi tuer le rôle de l'Université. Parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'on est contenté, c'est qu'on est en Russie, quand on est en train de mettre le pétrole et le gaz, c'est qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Parce que quand on est presque taillé, c'est qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. C'est un autre problème. Très bien. Donc, nous allons parler de la gouvernance. Dans ce système, nous allons parler avec le secteur privé. Nous prioriser. Investir sur les emplois numériques. Investir sur les emplois verts. L'économie créative, l'emploi orange. Il y a autant de potentialités. Nous pouvons accompagner notre secteur privé. Et je pense que c'est de cette seule manière qu'on pourra quand même faire le soutien. Merci beaucoup, Demba. Merci beaucoup. Alors, Abdoulaye, il y a une question de toi par rapport à la question que nous avons dans le métier de la vénérie pour Sénégal. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Sauf qu'il y a une autre chose. Il 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 y a une autre chose. C'est le nouveau marqueur de notre économie. Il y a des hydrocarbures, pétrole et gaz. Tout ce qui nous a dit, il y a une option qui nous a mis. Je me disais, il y avait des options sur le papier. Ce qui nous a mis. Il y a un fonds pour les générations futures. Il y a des institutions de formation comme l'Institut National du Pétrole et du Gaz. Il y a des systèmes d'impulsion. Les fonds d'impulsion, les fonds d'impulsion, c'est une bonne chose, mais j'attends que le pétrole et le gaz, c'est un test pour notre démocratie. Si le pétrole et le gaz, la démocratie ne s'est pas faite. Si le pays est démocrate, il s'est géré de manière optimale. Si le pays ne s'est pas démocratique, il s'est déroulé. Est-ce qu'il s'est déroulé? Il s'est déroulé sur notre niveau de démocratie. Dans notre point de vue, il s'agit d'une autre chose. Ce qu'on veut faire en matière de souveraineté industrielle, alimentaire, c'est la première contrainte à l'investissement au Sénégal de foncier. Aujourd'hui, si on a des terres, il y a des problèmes de souffrance. Le Sénégal a des problèmes de souffrance. C'est la première contrainte. Dans le classement. Dans le classement. Dans le classement mondiaux, il y a des contraintes de pauvres, des contraintes de tenues. C'est ça. Très bien. C'est ce qu'il faut inviter le gouvernement. Vraiment, je vous remercie. 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 C'est une dernière question. Je vous remercie. C'est une série de choses. Non. C'est à dire. En fait, il y avait des mesures pour un peu de travail, on fait des emplois par les commerces. Oui. Il n'y a pas de travail dans les commerces. Il y avait des mesures de choses. Il faut des secteurs. C'est bien vrai qu'il n'y a pas de niveau d'instruction, mais je peux vous appeler à ce sujet. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accord. Je vais vous parler de la pétrole et le gaz. Si on l'a fait sur le gaz, tout va bien. Nous créons des filières. Ce sont des filières techniques. Très bien. Je vais vous parler. Je vous parle de l'association pour les diplômés sans emploi. Je vous parle beaucoup. Je vous parle beaucoup de travail. Je vous parle beaucoup d'inspecteur du travail. Je vous parle beaucoup de directeur de l'emploi. Je vous parle beaucoup d'inspectateurs. 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 Merci. La rédaction. Merci. Inch'Allah, dès le mardi, il y a un sujet, il y a un musée.